Alors Mondial Tissus, on est le leader de la vente de tissu au maître et de merceries en France. On compte 110 magasins partout en France et un petit peu à l'international puisqu'on a ouvert un premier magasin en Allemagne en 2019. Cet été on a racheté le leader belge sur le même secteur et on s'intéresse aujourd'hui à l'Espagne. Aujourd'hui le concept c'est de vendre du tissu mais aussi de la confection sur mesure. Vous choisissez votre tissu et vous pouvez en fait faire ce que vous voulez pour la table, les nappes, les rideaux, les coussins ou pour la chambre ou la salle de bain. Et par rapport à nos atouts je dirais qu'en tant que leader c'est de savoir se réinventer. Se réinventer ça veut dire quoi ? Ça veut dire être à l'écoute de nos clients. On est sur un secteur très affinitaire où les clients ont besoin de partager et d'échanger donc avec le digital au service des magasins et se réinventer aussi au niveau de l'offre pour accompagner nos clients à faire de la couture une alternative à la surconsommation. On a une petite phrase chez Mondial Tissus c'est faire soi-même, c'est déjà faire beaucoup pour la planète. Donc c'est aussi travailler notre offre en fait pour les accompagner dans ce sens. Alors la crise sanitaire a eu plusieurs effets pour Mondial Tissus, ça s'est passé en trois temps. Dans un premier temps nos magasins ont été fermés puis réouverts. On va me considérer comme magasin essentiel puisqu'on a accompagné la population à produire les masques, les blouses, les charlottes, etc. Donc il y avait un besoin de tissu et d'élastique. Et dans un deuxième temps en fait il y a eu, on avait du temps, du temps à passer chez soi à la maison. Donc les français ont ressorti les machines à coudre ou se sont mis à la couture. On a recruté 500 000 clients sur l'année 2020. On a vendu deux fois plus de machines à coudre qu'en temps normal. 11 000 machines à coudre pour vous donner un ordre d'idée. Et le troisième effet c'est qu'il y avait déjà en fait cet essor et cette mutation du marché du do it et du consommer mieux. Et en fait ça l'a tout simplement accéléré. Alors perspective de développement, je l'ai dit, on compte 110 magasins. On est à peu près sur une tendance d'ouvrir à 10 à 15 magasins par an. On reste sur cette tendance-là. Donc on ouvre aussi bien à la franchise qu'à la succursale. On fonctionne aux opportunités. Et puis partout en France. Donc étant donné qu'on est lyonnais et que le Mondial Tissus existe depuis plus de 40 ans, c'est naturellement plus vite développé sur l'est de la France. Donc aujourd'hui on recherche particulièrement des projets sur le nord ou le grand ouest. Je dirais qu'il n'y a pas de franchisé idéal. Mais en fait ce qu'on cherche chez nos franchisés c'est qu'ils soient lucides. Lucides par rapport à eux-mêmes et par rapport aux projets. Par rapport à la franchise, ça veut dire que le projet, en fait, le risque zéro n'existe pas. Et la franchise, ça veut dire quoi ? Surtout chez Mondial Tissus, je dirais on est très accompagnant mais on ne va pas faire pour eux. Donc il faut qu'ils se connaissent, qu'ils connaissent leurs défauts, leurs qualités, sur quoi ils auront plus besoin de nous. Et quand ils s'engagent en tout cas avec nous, qu'ils sachent que sur ça on va les accompagner. Mais sur ça peut-être qu'ils auront besoin de liberté. Et qu'ils réfléchissent en amont à oui je m'engage dans une franchise mais je vais devoir respecter un concept. Tout simplement. Merci. 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 Merci.